Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Quand sera livré le 4e pont d'Abidjan ? Ce ne sera pas en début d'année 2023, comme annoncé. Les travaux accusent beaucoup de retard, comme constaté par le ministre de tutelle ce jeudi. C'est Noël avant l'heure dans les jardins du palais présidentiel. Des milliers d'enfants ont reçu des cadeaux de la 1re dame Dominique Ouattara. C'était à l'occasion de son traditionnel arbre de Noël. Et puis 92 personnalités ont été distinguées hier soir dans l'ordre du mérite de la communication et de la télécommunication. Parmi eux, Alidia Rasouma ou encore Gilles India et Daniel Awassa. ... La livraison du 4e pont prévue pour ce 1er trimestre est compromise à quelques jours de la nouvelle année. Les travaux sont estimés à 67%, une lenteur que le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier invite à corriger au plus vite. Nadja Edja, Mathieu Rimbadé. Annoncé pour être livré dans le courant du 1er trimestre de l'année 2023, le 4e pont devant relier la commune de Yopougon à celle du Plateau, Atecoube et Adjame est exécuté au niveau de la structure à 80% et globalement à 67%. Un taux d'avancement qui a suscité le mécontentement chez le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2022. Normalement, le 4e pont devait terminer. Des engagements avaient été pris par l'entreprise, comme quoi en fin d'année, on devait ouvrir une partie de ce projet qui fait 7,2 km à la circulation. Nous ne sommes pas contents, nous avons demandé à l'entreprise que dans les trois mois qui viennent, il faut qu'on constate qu'il y ait une évolution vraiment positive. Vraiment positive, sinon nous allons être dans l'obligation de prendre des sanctions. Parce que c'est un projet qui est extrêmement important pour soulager toutes les populations qui habitent à Yopougon. Malheureusement, le fait qu'on ne puisse pas livrer cet ouvrage en fin d'année va encore contribuer à la souffrance des Ivoiriens qui sont obligés de passer tous par la route du Banco là-bas. Sur le chantier de dédoublement de la voie de la sortie Est d'Abidjan, le constat n'est pas plus positif. Dans un an environ, il va y avoir la canne en Côte d'Ivoire. Et le stade de Bempé, évidemment, est sur la sortie Est. C'est notre route deux fois trois voies. Donc le projet, on l'a visité il n'y a pas longtemps. Les entreprises avaient pris des engagements, mais malheureusement, on se rend compte que les travaux n'avancent pas comme il se doit. Normalement, à la fin de ce mois, on devait avoir terminé la sortie Est. Mais malheureusement, on se rend compte que nous sommes à des taux d'exécution de 60%. Donc l'entreprise, vraiment, on lui donne encore un trimestre pour qu'elle puisse avancer comme il se doit. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés en termes d'indemnisation des populations, comme je l'ai dit, et de déplacement des réseaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas avancer. Je pense que même avec ça, on devait être à des taux plus élevés, peut-être 80%. Pour rappel, les travaux de dédoublement de la sortie Est d'Abidjan, d'un linéaire total de 23 km, sont conçus pour décongestionner le trafic routier, important observé entre les communes de Yopougan, Abobo et Anyama. À quelques jours de la fête de Noël, la première dame Dominique Ouattara, tenue à marquer le coup en compagnie des plus petits, elle a organisé ce 22 décembre dans les jardins du palais présidentiel. Sa traditionnelle célébration de l'herbe de Noël. Au total, ce sont 3000 enfants qui y ont pris part à cette grande fête et sont repartis les mains chargées et le sourire aux lèvres. Nadja Eja, Kim O'Eric. Ambiance festive dans les jardins du palais présidentiel ce 22 décembre. 3000 enfants issus de toutes les couches sociales. Je me sens très heureuse parce que la fête de Noël est là et nous a donné des cadeaux. Je viens de recevoir mon cadeau, je me sens heureuse. En plus des jouets reçus, parents et enfants ont pu esquisser quelques pas de danse sur les mélodies d'artistes de renom. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui pour célébrer la Noël. Tous les enfants sont contents, les artistes sont là, c'est la fête et franchement c'est le meilleur qu'on pouvait avoir pour Noël en fait. Cette célébration est à l'initiative de la présidente de la fondation Children of Africa qui saisit l'occasion de la période de Noël pour renouveler son amour à l'endroit des tout-petits. Les moments où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les magnifiques jardins du palais présidentiel transformés pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Pour les enfants de l'intérieur du pays, il est prévu des célébrations d'arbres de Noël éclatées sur l'ensemble du territoire national. 12 000 d'entre eux pourront recevoir des présents portant le nombre total de dents remis par la première dame à 15 000 jouets. Dans la commune d'Adjamé, des enfants ont reçu aussi des cadeaux à J-2 de la fête de Noël, un moment de joie et de pur bonheur pour les enfants, comme nous le montrent Mardo Chekouassi et Bobby Philemon. C'est le groupe scolaire Philippe Yassé d'Adjamé Mairie 1 qui a servi de cadre à cette cérémonie. Une cérémonie qui a permis à 150 enfants venus de 19 quartiers d'Adjamé de repartir chacun avec un cadeau. L'association Adjamé Nouveau entendait ainsi donner un peu de bonheur à tous ces enfants qui ne vivent pas toujours dans des meilleures conditions. Le créateur d'Adjamé Nouveau, c'est de donner du bonheur à toutes les familles dominées d'Adjamé. Alors nous avons décidé dans un événement de solidarité de nous mettre ensemble pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un petit temps, de petit bonheur à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir connaître ça. Quand il y a le remandant, nous soutenons les musulmans. Quand il y a les pas chrétiens, nous soutenons les chrétiens. Quand une famille est frappée par le malheur, nous intervenons, nous l'assistons. Et quand aussi il y a du bonheur, nous essayons aussi de les assister, de les accompagner. Cet arbre de Noël de l'association Adjamé Nouveau en est à sa deuxième édition. La première édition a concerné 100 enfants. L'objectif en 2023 est d'en toucher 300. Dans le reste de l'actualité, 92 personnalités de la communication et de la télécommunication ont été distinguées hier soir au cours d'une cérémonie à l'initiative du ministère de la communication et de l'économie numérique. Parmi les récipiendaires, le directeur de l'information de la nouvelle chaîne ivoirienne, Alidia Rassouba, qui voit dans ses distinctions un encouragement. Salifia Lekoe, Kimo Eric. Honorer les acteurs des secteurs de la communication, des médias, de la poste et des télécommunications qui ont contribué, par leurs actions, au développement et à la promotion de ces secteurs dans notre pays, tel était l'un des objectifs de la quatrième édition de la journée du mérite de la communication et de l'économie numérique, tenue mercredi à Cocody, une initiative du ministère en charge de la communication. La cérémonie qui nous réunit cette nuit est la manifestation de la reconnaissance de l'état de Côte d'Ivoire à de valeureux cadres. de valeureux travailleurs qui ont consacré toute ou partie de leur vie au service de notre pays, patiemment, scrupuleusement, par un travail harmonieux et particulièrement bien fait. Cette cérémonie traduit ainsi la place privilégiée qu'occupent les ressources humaines dans la vision politique de son Excellence M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, qui fait de la promotion du capital humain un axe important de son action pour le développement de notre pays. Au nom des récipiendaires, l'honneur est revenu à l'ancienne directrice du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale de traduire les remerciements à l'État ivoirien pour cette reconnaissance. Parmi les récipiendaires figure le directeur de l'information de NCI, pour qui cette nouvelle distinction est une invite à mieux faire. C'est toujours un moment emprunt de fierté, mais aussi et surtout, à mes yeux, ça représente un challenge qui consiste à nous inviter à faire mieux que ce que l'on a fait jusque-là. Donc, toute ma gratitude au gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, qui nous a distingués ce soir dans l'ordre du mérite de la communication. Et on va tout faire, tout mettre en œuvre pour que le travail qu'il nous revient de faire soit à la hauteur des attentes de la République. Quand j'ai commencé dans le digital, tout le monde se moquait de moi, y compris mes parents en premier. et ils ne voyaient pas l'importance de ce canal, j'ai été vilipendée. Et aujourd'hui, être connu à ce stade, je peux vous dire de ne pas baisser les bras. Quand vous connaissez quelque chose, si vous avez une passion, n'abandonnez pas. Ce sont au total 92 personnalités qui ont reçu les distinctions, soit 19 commandeurs, 32 officiers et 41 chevaliers, dans les ordres du mérite de la communication, de l'économie numérique et de la poste. – Dans l'actualité politique, Basile Gouali-Dodo, l'ancien cadre et porte-parole du PDCI, a officiellement rejoint le RHDP. Il dit avoir été séduit par les chantiers du président Alassane Ouattara. C'était lors de sa déclaration de ralliement ce vendredi dans un réceptif hôtelier. Tim Edanger, Joseph Zécré. – Gouali-Dodo n'est plus cadre du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'ancien porte-parole du parti sexagénaire pose ses valises désormais au RHDP, Rassemblement des oufaitistes pour la démocratie et la paix. À ses côtés, pour l'annonce du ralliement, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, satisfait de cette grosse prise dans les eaux du parti adverse, dont la recrue était l'un des cadres du premier cercle. – On fait la politique pour le bien-être des populations. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en marche. Les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a des travaux partout. L'objet de se fait clair, c'est de faire en sorte que la population soit heureuse. Et ce qu'il fait, à Vavoie, je peux affirmer que tous les villages sont aujourd'hui électrifiés. Mais attends, si quelqu'un fait comme ça, et puis toi, tu es dans une opposition, rien que pour dire que tu es dans l'opposition, ça ne marche pas comme ça. Voilà, il faut pouvoir l'aider à aller de l'avant. Un débatteur, un père, c'est un gros morceau qui quitte le PDC pour venir au RHDP. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous le recevons et nous lui avons promis d'accompagner ses premiers pas. Le RHDP et le PDC sont deux pièces de la même maison, donc il saura très vite trouver ses repères. Cette annonce de ralliement de ses textes proches du président Henri Conan-Bétier a été marquée par la remise des symboles aux tout nouveaux militants du RHDP. Une nouvelle recrue qui s'engage à descendre sur le terrain pour vulgariser les acquis de la gouvernance Ouattara. Et puis le tribunal militaire ivoirien s'enrichit de 107 nouveaux animateurs, dont le grade part de celui du général des armées à Sergent. Ces nouveaux serviteurs du pays ont prêté serment dans les locaux de l'état-major général des armées une prestation qui consacre l'ouverture des activités judiciaires de l'année 2023. Tim Medanger, Joseph Zecret. Rentrée des classes 2023 pour le tribunal militaire d'Abidjan. Dans les rangs, 107 nouveaux animateurs. Soit 5 magistrats, 100 juges assesseurs et 3 greffiers assistants intègrent l'institution judiciaire militaire du pays. A l'honneur, tous prêts de serment. Je le jure ! Je le jure ! Pour le président du tribunal, il ne s'agit point d'une simple formalité. Par cet acte solennel, dira-t-il, les impétrants du jour s'engagent et s'obligent à servir avec éthique et professionnalisme la justice militaire. Ce faisant, ils épouseront l'esprit de la rentrée judiciaire 2023, mettant l'excellence au cœur de l'œuvre de justice. La nouvelle année judiciaire est placée sous le signe d'excellence. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons être plus performants et faire en sorte que la justice soit une réalité. Nous devons faire en sorte que la justice de proximité soit une fierté pour nous d'abord. Il faut que ceux qui arrivent, les nouveaux magistrats qui arrivent, sachent que nous sommes au service de la population, nous sommes au service du peuple et nous sommes au service du droit. C'est la justice, c'est à cause de la justice que nous sommes là. C'est grâce à la justice que nous avons ces attributions et nous devons en tenir compte. Nous devons être à l'écoute de la population, nous devons servir le droit, nous devons servir la justice, et rien que la justice. Cette rentrée consacre la fin de l'exercice 2022, marqué par l'enrôlement de plus de 2000 affaires. Au terme de l'instruction, 1200 dossiers criminels et correctionnels ont été jugés. Un millier reste en attente au titre de l'exercice 2023. Aussi, près de 300 permis de conduire ont été suspendus cette année en Côte d'Ivoire. C'est le bilan de la Commission technique spéciale de suspension et de retraite permis de conduire. Un bilan présenté à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Présence de Mardoché Kouassi et Boby Philemon. La Commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire du ministère des Transports s'est réunie en 12 sessions pour cette année 2022. Des sessions qui ont abouti au retrait de 274 permis de conduire sur 363 dossiers traités. Des résultats obtenus grâce à l'étroite collaboration entre les forces de l'ordre et le ministère des Transports qui travaille au quotidien à réduire le nombre d'accidents sur nos routes. La présentation du bilan des sanctions de l'année 2022 vise donc à dissuader les mauvais conducteurs. Cette présentation des sanctions prononcées par la dite Commission en 2022 a pour objectif de sensibiliser davantage l'ensemble des usagers de la route à mieux se comporter dans la situation au risque de se voir retirer le permis de conduire. Je profite de la présente occasion pour exhorter l'ensemble des usagers de la route à la prudence, au civisme et au respect des règles de circulation en cette période de fête, de Noël et de Nouvel An. Depuis sa réactivation en décembre 2018, la Commission a traité 1464 nouveaux dossiers pour 1357 permis retirés. Pour la cession de ce jeudi, ce sont 36 condamnations fermes qui ont été prononcées pour des peines allant de 3 mois à 20 ans de suspension. L'accident, vraiment, ça n'a pas été ma faute. Mais comme la loi est telle, j'ai suivi le coût de la loi pendant un an et 7 mois. C'est ce que mon premier premier, je ne travaille pas. Pour l'année 2023, la Commission entend organiser des sessions dans plusieurs régions accidentogènes de l'intérieur du pays, à Bouaké, Korogo, à Bangourou et d'Aloa. Elle procédera également à la mise en place d'une plateforme digitale pour la collecte des données sur les conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation et les infractions du code de la route. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada